Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir ensemble ce qu'il est possible de semer et de planter au potager en ce mois d'avril. Allez, c'est parti ! Alors déjà il faut savoir que comme d'habitude, il y a des choses qui étaient valables le mois dernier et qui le sont toujours ce mois-ci. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir la vidéo Que semer et planter en mars en cliquant sur le lien juste ici. Donc avant de commencer, il faut également savoir qu'avril c'est le mois des semis par excellence car c'est à la fois le moment de l'année où il fait suffisamment chaud pour commencer à beaucoup semer en extérieur mais aussi le moment d'anticiper la plantation des légumes d'été vers la mi-mai quand tout risque de geler sera écarté avec de nombreux semis sous-abri. Vous l'aurez donc compris, le mois d'avril c'est une période cruciale pour tout jardinier qui souhaiterait faire ses propres semis et réussir une belle saison. Et donc en ce moment, et comme pour le mois dernier, il est toujours possible de semer en extérieur des fèves, petits pois, laitues, épinards, choux, carottes ou encore radis. Ensuite, les quelques légumes que l'on pouvait semer sous-abri le mois dernier et qui ne craignent pas trop le froid, peuvent cette fois-ci être semés en extérieur eux aussi. Et il s'agit notamment des blettes, des betteraves et des céleries que ce soit des céleries raves ou des céleries branches. Il faut également savoir qu'avril, c'est le dernier mois où l'on peut semer et planter des aliacées au potager. Il est donc encore possible de semer des oignons et poireaux et de planter des ailes, des échalotes et des bulbilles d'oignons. En plus de tout ça, vient s'ajouter les haricots et les maïs qu'on va pouvoir commencer à semer en extérieur mais plutôt vers la fin du mois. Après, si vous craignez qu'il y ait encore de grosses gelées, vous pouvez tout à fait les semer sous-abri à la fois pour les protéger du froid mais aussi pour gagner en précocité. Pour ce qui est des plantations en extérieur, une grande majorité des semis qui ont pu être faits le mois dernier peuvent être repiqués en pleine terre et c'est notamment le cas des laitues, épinards, choux, blettes ou encore betteraves. Alors je vous avais également parlé le mois dernier de mettre à germer les pommes de terre et donc pour tous ceux qui l'ont fait, c'est le bon moment pour les planter en pleine terre. Alors pour ça, c'est assez simple. Il suffit de creuser un sillon, de les planter tous les 40 à 50 cm puis de les recouvrir. Passons maintenant aux semis sous-abri et donc comme d'habitude, quasiment tous les légumes qui peuvent se semer en extérieur en font partie. Ensuite, il y a les fameuses tomates qui peuvent encore être semées et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez aller voir en cliquant sur le lien juste ici. Et il y a également tous les cucurbitacés, c'est-à-dire les courges, courgettes, concombres, melons, pastèques et bien d'autres encore. Et donc, il faut savoir qu'ils ont tous une croissance assez rapide et qu'ils ne supportent pas très bien de rester longtemps dans un godet. Par exemple, pour les courges et courgettes, il est fortement conseillé de le repiquer en pleine terre 4 à 5 semaines après le semis. Sachez également que comme j'ai pu vous le dire dans une vidéo précédente, les concombres, melons et pastèques mettent plus de temps à germer et à croître que les courges et courgettes. 10 à 15 jours de différence environ. Donc c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit pour l'organisation des semis. Après bien sûr, vous pouvez toujours attendre un peu et semer les cucurbitacés directement en pleine terre dès le mois de mai, avec quand même l'inconvénient d'avoir des récoltes un peu plus tardives même si le semis direct a beaucoup d'avantages. Toujours sous abri, c'est aussi le beau moment pour semer les tournesols. Alors vous pouvez très bien attendre le mois prochain pour les semer directement en pleine terre comme pour les cucurbitacés, mais personnellement je vous conseille plutôt de les semer en godet surtout si vous avez beaucoup de limaces dans votre potager car ces gastéropodes en raffolent et il est bien plus facile de protéger des plants dans des godets plutôt qu'en pleine terre. Et en plus, cela vous permettra d'avoir un peu d'avance et de gagner en précocité même si ça n'est pas forcément très intéressant pour des tournesols. Alors pour ce qui est des poivrons et aubergines, vous pouvez effectivement encore en semer en avril mais il faut garder à l'esprit qu'ils ne produiront leurs fruits que beaucoup plus tard et donc vous risquez d'avoir assez peu de récoltes. Enfin, il y a d'autres choses que l'on peut faire en lien avec les semis et plantations. Ainsi, on va pouvoir bouturer les patates douces. Alors pour ça bien sûr, vous avez plusieurs possibilités et pour ma part, je les bouture directement dans les godets avec du terreau bien humide mais ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, c'est également le bon moment pour repiquer les tomates dans des godets individuels et si vous voulez savoir comment il est possible de s'y prendre pour les réussir vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite. En tout cas, vous l'aurez compris, avril, c'est vraiment le mois où une majorité de plantes est en train de pousser et de croître en attendant de s'épanouir un peu plus tard. Et comme le dit le dicton, avril fait la fleur et mai en a l'honneur. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour de tout ce qui pouvait être semé et planté au potager au mois d'avril et bien sûr, si j'ai oublié quoi que ce soit, n'hésitez pas à leur ajouter dans les commentaires pour en faire profiter tout le monde. Avant de terminer, je tenais à remercier tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ça m'encourage à émettre dans tout ce que je fais, donc vraiment un immense merci, vous êtes vraiment géniaux. D'ailleurs, je commence déjà à avoir des retours de personnes à qui j'ai envoyé des semences qui ont commencé à bien pousser et ça fait toujours plaisir de savoir que des graines qui viennent de mon potager puissent voyager à travers toute la France et même jusqu'en Suisse en espérant bien sûr qu'elles apporteront entière satisfaction, mais bon, de ce côté-là, je suis assez confiant. Et donc, si vous voulez, vous pouvez vous aussi soutenir la chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche quelque part par ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bonne continuation et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501